Si toi également, tu veux devenir un entrepreneur à succès, tu dois utiliser les trois stratégies que je vais te partager tout de suite dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que ce sont des stratégies qui ont été enseignes dans des écoles de guerre japonaise, chinoise, russe et même à Saint-Cyr, on y enseigne ça là-bas. Les religions par exemple ont utilisé et réutilisé plusieurs fois ces stratégies et de plus en plus, les politiciens ont compris ça et ils utilisent ça et ils réutilisent ça. C'est l'exemple du cas du parti Le PASTEF qui a utilisé, qui s'est servi de ces stratégies pour prendre le pouvoir au Sénégal tout récemment. Et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Les amis, on a beaucoup à découvrir dans cette vidéo. Voilà pourquoi je vous invite de vous asseoir, de prendre des notes parce que ce sont des cas pratiques que nous allons voir. Si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Mon travail, c'est d'aider beaucoup de jeunes Africains à gagner de l'argent concrètement en utilisant Internet parce que je suis convaincu et profondément même convaincu qu'Internet peut changer ta vie parce que c'était le cas. Pour moi, Internet a changé ma vie et derrière moi, Internet également a changé la vie des dizaines de personnes qui gagnent plusieurs millions de francs CFA par mois. Donc, si tu es là, tu es au bon endroit. Ne quitte plus, abonne-toi, active tout simplement la notification pour être informé de nos nombreuses vidéos pour te donner également beaucoup de valeur. Mon dernier livre, les 10 commandements de l'argent également, est disponible. Tu peux t'en procurer également juste dans la description et pour toutes les personnes qui veulent rejoindre mon programme. Catalyseur, le programme également est tout simplement dans la description. Bref, je te laisse aller soit en haut ou bien en dessous de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Donc les amis, quelles sont ces stratégies qui peuvent t'aider, toi également en tant qu'entrepreneur, de devenir un entrepreneur à succès? La première stratégie nous vient tout droit de Napoléon Bonaparte. Il dit, un militaire, tu dois plutôt être en mode action qu'en mode réaction. Et ça, c'est très très important. Et pour ceux qui ne connaissent pas Napoléon Bonaparte, allez-y chercher qui est ce monsieur. Napoléon Bonaparte est considéré par les historiens comme l'un des plus grands stratèges, l'un des plus grands stratèges sur le terrain de bataille. Napoléon Bonaparte a combattu en 25 ans de carrière. Il a livré 60 grandes batailles et n'a perdu que 3 batailles. 60 batailles, c'est le record des générales le plus actif dans l'histoire militaire. Napoléon Bonaparte est connu pour être un fin stratège, est connu pour être quelqu'un qui ne se laisse jamais surprendre. Et ça, c'est très important en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, tu ne dois jamais te laisser surprendre par les événements, que ce soit par la concurrence, que ce soit par les prospects, par les clients. Il faut toujours avoir quelque chose de prévu. Parce que Bonaparte, il le dit très clairement, quand tu réagis à une situation plutôt que d'agir, le temps de réaction est défavorable aux personnes qui réagissent. Et il y en a beaucoup comme ça d'entrepreneurs qui sont là, qui ne savent pas ce qui va venir et puis ils vont attendre. Et dans le domaine militaire, ça te coûte la vie automatiquement. Voilà pourquoi à chaque guerre que Napoléon va mener, il doit prévoir toutes les situations, c'est-à-dire tous les scénarios possibles et sans émotions. Il dit que si telle situation se produit, voici ce que je fais. Si telle chose se passe, voici ce que je fais. En tant qu'entrepreneur, tu dois également prévoir des situations, des scénarios dans ton business, que ce soit avec les fournisseurs. Tu dois penser, ok, si j'ai un fournisseur ou j'ai deux, bon, si le jour où le fournisseur là, j'ai un seul, s'il n'est pas là, qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est des scénarios en fait, parce que ça te permet de préparer l'action à poser plutôt que d'attendre pour que le jour où tu contactes le fournisseur, il n'est pas là et tu es en mode réaction. Au lieu d'être en mode action, toi, là, dans ce cas, tu vas être en mode réaction. Le temps de réaction, là, tu perds déjà, que ce soit avec tes clients. C'est la même chose. Tu ne peux pas mettre dans ta tête que tu vas toujours avoir les clients. Tu dois prévoir. Donc, ça te permet d'anticiper. Il faut qu'en tant qu'entrepreneur, tu es le calendrier économique de ton pays. Je prends le cas du Sénégal où il y a plusieurs fêtes nationales. Il y a des fêtes religieuses. Il y a des fêtes... En tout cas, il y a plusieurs fêtes qui sont d'ailleurs religieuses. Il y a des fêtes... Donc, officiellement, tu sais qu'il y a des périodes qui seront des périodes creuses. Donc, qu'est-ce que tu prépares pour ne pas te retrouver en mode réaction ? Donc, tu prépares pour que quand ça arrive, tu es en mode action plutôt qu'en mode réaction. Très, très, très importante. Et ce sont des stratégies qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu dois voir comment dans presque tous les aspects de ton business, tu dois planifier cela. Le deuxième principe, ou bien la deuxième stratégie, c'est qu'il faut répondre à une demande. Ou bien, il faut tout simplement saisir des opportunités. Et ça, c'est un peu partout. Ça se voit. En tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tu reponds à une demande. Ça, on parle... En business, on dit tu reponds à une demande. Mais dans le monde, de façon générale, c'est l'opportunité. Quand tu vois l'opportunité, comment toi, tu saisis l'opportunité ? Et ça, souvent, les religieux... Quand vous voyez l'histoire des religions, de façon générale, les religions qui sont venues sont tous venues à des époques avec des messages de leur époque. Que vous le voulez ou pas, ça, allez-y tout simplement revoir l'histoire. Que ce soit avant Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ ou bien après lui, ça a été toujours des personnes qui sont toujours venues avec des messages. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a 24 000 prophètes qui se sont dit qu'ils sont tous envoyés de la part de Dieu. Et vous allez voir que leur message arrive toujours à des périodes où il y a des problèmes. Je vous prends le cas le plus connu. C'est le cas, par exemple, du papa Simon-Pierre Padi Kibango. Lui, alors ça, en Afrique centrale, il est très, très connu. Peut-être en Afrique de l'Ouest, les gens entendent très peu parler de lui. Mais papa Simon Kibango, mais lui, en fait, il est arrivé à une période post-coloniale où le gars, il a remarqué, il a observé que non, il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a quelque chose à faire parce que moi, je trouve que pendant... Donc, lui, on va dire que c'est Congo-Belge, à l'époque, c'était encore le Congo-Belge. Donc, il a compris déjà les inégalités qu'il y a, l'oppression, le pillage de tout ça. Donc, il a automatiquement compris que ça, il y a quelque chose à faire là-bas. Et vous allez prendre pour toutes les religions, tous ceux qui sont envoyés sont arrivés par moment. Depuis Moïse, depuis Moïse, que ce soit dans les dix commandements de Moïse jusqu'à... C'est toujours à des périodes bien spécifiques. Bon, ils étaient, à l'époque, il y avait également André Matsoua du côté de l'autre Congo. André Matsoua, c'est plutôt le Congo-Brasa-Ville. Mais les gars, ils avaient observé que pendant ces temps, mais il y avait des inégalités. Donc, il y a un message qui peut être favorable pendant cette période. Et c'est ce qui fait en sorte que le message de papa Simon Kibangu est facilement et rapidement accepté. En tant qu'entrepreneur, c'est à peu près le même principe parce que papa Simon Kibangu et donc le Kibanguisme qui sera créé plus tard, le Matsouanisme qui sera créé plus tard. Papa Simon Kibangu, par exemple, il a fait 30 ans en prison jusqu'à ce qu'il meurt en 1951. Et même son fils a repris le flambeau Charles Kelo, Charles Kelo qui était son fils aîné. D'ailleurs, Charles Kelo sera par la suite dans le gouvernement post-colonial. Il sera ministre dans le gouvernement post-colonial et il fera partie des acteurs politiques, des acteurs religieux qui vont porter le Kibanguisme à un très haut niveau avant de laisser aux petits-fils et ainsi de suite. Mais c'était une vision, c'était une époque où le message passait. Aujourd'hui, on va dire, aujourd'hui, par exemple, si l'opportunité, je parle de l'opportunité, je parle de l'opportunité, aujourd'hui, le même message de papa Simon Kibangu ou bien de qui qu'il soit, le message ne sera pas la même chose. En tant qu'entrepreneur, c'est le même principe. Je dis aux personnes, actuellement, c'est le principe, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, on est dans l'ère du numérique. Donc, il faut juste savoir que ton époque, qu'est-ce que tu peux faire ? Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre. Ils vont, ils disent que je le dis religieusement, je le dis de façon religieuse pour que les gens, ils transposent ça au business. Parce qu'en matière de business, il faut savoir juste ton époque. Voilà pourquoi on dit que chaque génération doit découvrir sa mission et l'accomplir. Donc, toi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, actuellement, qu'est-ce que tu penses que c'est l'opportunité du moment ? Comment tu peux te positionner actuellement ? Tu peux, elle dit que d'aujourd'hui, dans les cinq prochaines années, ce qui a permis à ce que moi, par exemple, dès 2020, je me suis positionné sur les crypto-monnaies, sur le marketing digital, sur tout ça, c'est parce que j'ai compris moi, je connais très bien ces histoires-là depuis longtemps, donc j'ai compris rapidement que non, cette histoire-là, il faut se positionner parce que c'est une opportunité. Une opportunité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une période où tu n'es plus dans cette période, ce n'est plus une opportunité. Donc, il faut comprendre. Voilà pourquoi moi, je suis profondément convaincu qu'un entrepreneur, de nos jours, qui n'utilise pas Internet, un entrepreneur qui, de nos jours, ne comprend pas le message de l'intelligence artificielle, sera toujours en retard par rapport à ceux qui vont être à l'ère du temps. Tous les religieux ont compris. Il faut que toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu comprennes que si tu veux réussir, il faut saisir une opportunité de ton temps. Troisième principe, en tant qu'entrepreneur, qui est utilisé également dans plusieurs domaines, c'est le principe de la vente. Tu dois savoir vendre. Et la vente, les amis, ce n'est pas une histoire que c'est les entrepreneurs qui ont envoyé la vente. Non, les plus grands vendeurs, c'est les politiciens. Les plus grands vendeurs que moi, j'ai toujours dit, c'est soit les imams, les pasteurs, les guides religieux, mais surtout, les politiciens, c'est les plus grands vendeurs. Pour ceux qui suivent, qui me connaissent, que ce soit dans la vie réelle, peut-être sur Internet un peu, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monde son coût. Ça, c'est depuis 2019. Ce n'est pas même maintenant, c'est depuis 2019. Parce que c'est un gars, je racontais comment moi, j'ai découvert son coût. Je l'ai écouté pendant 30 minutes lors d'une conférence de presse qu'il avait tenue à l'époque à son siège sur la VDN de Dakar. 30 minutes a suffi pour que je me dise que ce gars-là, non, il sait vendre une vision. Il sait vendre un projet. Parce que son coût maîtrise les principes de la persuasion. En politique, c'est dit qu'il maîtrise les principes de la persuasion. Et là où le gars allait sortir une carte où le pasteur, alors je ne veux pas dire lui, mais je n'ai pas le temps de refaire un peu l'histoire, mais je pense que vous connaissez l'histoire de son coût. Allez-y, tapez, le gars, il a créé son parti avec ses amis, en tout cas avec un club, et avec un projet clair de dire que le Sénégal va être dirigé par les jeunes. Ça, c'est déjà des calculs parce qu'on sait déjà que le Sénégal, comme en Afrique, la majorité de la population, c'est des jeunes. Donc, il y a déjà une étude claire. Donc, on sait que ça, c'est une opportunité. Elle dit qu'en ce temps-là, il faut venir avec un message qui concerne les jeunes. Donc, ton message doit être taillé sur mesure pour les jeunes. Deuxième, le principe également de dire que le projet, c'est que les richesses du Sénégal seront partagées équitablement à tous les Sénégalais. Ça, encore, c'est un principe, c'est un projet, une vision qui était venue au point nommé. Mais surtout, derrière maintenant, comment, en tant que président du PASTEF, le gars, il a vendu ses projets. Les jeunes l'ont pris. Je dis que non, le gars, c'est un génie. C'est un génie de la politique parce qu'il a compris comment avoir une vision, comment avoir un projet. Le projet, le projet n'est pas obligé d'être extraordinaire. C'est ce que moi, je fais souvent en coaching avec mes élèves. Je dis que tu n'es pas obligé d'avoir le produit parfait, mais tu es obligé de savoir présenter ton projet. Tu es obligé parce que tu peux avoir un bon projet, mais si tu le présentes mal, ça ne passe pas. Et là où la carte a été vraiment très bien jouée et que toutes les personnes même qui doutaient du projet du PASTEF ont commencé à dire que oui, non, c'est le projet qu'il faut, c'est lorsque le candidat, parce que pour les histoires judiciaires politiques et ainsi de suite qui ont mélangé, je ne vais pas refaire l'histoire ici, Sonko a été emprisonné, donc finalement, il n'était pas éligible à être candidat. Donc, il y avait, c'était le secrétaire général du PASTEF qui était plutôt Bassiri Diomaï Diakher Fay, qui est le président actuel du Sénégal, donc qui était choisi comme candidat. Et il y a un coup qui a été joué, Bassiri sort son patrimoine. D'ailleurs, on va trouver l'image du patrimoine. À l'approche des élections, à quelques jours, on sort le patrimoine de Bassiri Diomaï Fay pour dire qu'effectivement, on est cohérent avec ce qu'on dit. On est venu, voici ce que nous avons avant de prendre le pouvoir. Et ça, c'est officiel. Ce n'est pas comme les autres qui viennent voler l'argent du pays, qui viennent s'accaparer. Et en politique, on est en politique, donc il faut bien jouer son rôle en fait. Donc, le fait, en fait, et de l'avis de plusieurs experts politiques, le fait que Bassiri ait sorti à faire sa déclaration de patrimoine a convaincu vraiment les gens que non, ce sont des personnes qui reflètent ce qu'ils veulent dire. En business, cela est très important. L'honnêteté, savoir montrer qu'on est honnête, ça c'est très important. Savoir se présenter comme quelqu'un qui est honnête. Que vous soyez honnête ou pas, mais il faut savoir vous présenter comme quelqu'un d'honnête. En business, c'est très important. Moi, j'ai des amis qui vendent des voitures, mais ils ont également cette stratégie. Tu viens les voir, les gars, ils vont te présenter des voitures d'occasion. Ils vont te présenter la voiture, mais ils vont te trouver, en tout cas, un petit défaut et ils vont insister dessus. Ils vont dire, écoute, les pneus qu'on a, ce ne sont pas des pneus originaux. Donc, la voiture, en tout cas, c'est ce qu'on peut te dire parce que le moteur et ainsi de suite, c'est clean, mais c'est surtout au niveau des pneus. Donc, ce qu'on te recommande, il faut changer les pneus. Et le fait que la personne arrive à te montrer qu'elle est honnête, arrive à te montrer que, oui, malgré tout ça, il y a telle chose. En fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'honnêteté fabriquée, c'est-à-dire qu'on peut, vous pouvez fabriquer l'honnêteté. L'honnêteté fabriquée, c'est un des 12 principes de la persuasion en vente. En vente, il y en a 12 principes. Et derrière, dans mon programme de formation, j'enseigne comment on crée de l'honnêteté, comment on crée de l'autorité. Il y a tellement de principes en vente que les politiciens utilisent. Et je peux citer encore plusieurs cas comme ça où les politiciens, la plupart des politiciens qui réussissent utilisent ces stratégies. Vente. Vendre, ce n'est pas seulement un produit. Vendre, ce n'est pas seulement un service. Vendre, c'est aussi ton idée. Vendre, c'est également ta vision. Et les politiciens qui accèdent généralement au pouvoir ou bien qui ont une forte influence, c'est parce qu'ils savent vendre leur vision. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois maîtriser les techniques de vente si c'est un produit que tu vends. Tu dois maîtriser les techniques, la psychologie et les stratégies de vente si c'est également un service. Peu importe. Les amis, je pense que vous avez compris donc ces trois principes indispensables. Si tu es un entrepreneur, tente d'utiliser ça dans ton business. Tu verras que ça va tout changer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.